Bonjour, ici Philippe Bouvard, et bien je vous invite à suivre ma chaîne, oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel, à bientôt. Voici quatre grosses têtes, comme aucun musée, aucun zoo, aucun asile, n'a jamais pu en réunir. Au revoir, à la prochaine fois. À demain, si vous voulez bien. Des espèces en voie de disparition, comme par exemple Philippe Castelli. Je pourrais signaler aux auditeurs, parce que la radio n'est pas forcément en couleur, que M. Castelli a cinq dates fourrées dans la bouche en ce moment, qu'il est en train d'essayer de les mâcher. On ne dira jamais de mal, assez de mal de marée noire. Parce que Castelli s'est fait choper dans une marée noire. Ah oui, oui. Ils l'ont brossé pendant des heures. Quatre mois pour le brosser. Il a trempé dans le mini-mire. Vous n'arrêtez pas de m'attaquer. On arrive là. Ce n'est pas le soir, c'est l'après-midi. L'après-midi, il est quatre heures et demie. T'as les dates, t'as la bouche et tout va bien. Merci d'être venu goûter avec nous. Autre espèce particulièrement intéressante, un peu pléthorique, mais robuste, mettant en valeur un système pileux digne d'un meilleur sort, car il y a de quoi à tricoter je ne sais combien de layettes avec ce que vous avez à la fois sous le menton et sur la poitrine. Vous m'avez appelé, je suis velu. Carlos. Je suis velu, calme, orphelin. Le seul à peu près normal du lot, je veux dire qu'il n'est pas trop gros, pas trop petit, il a des cheveux, il est... Bon, il n'y a rien à redire, hein ? T'as la grippe de Hong Kong, là ? Oui, oui. Martin Lamotte. Si c'est la grippe de Hong Kong, tire-toi, c'est affreusement contagieux. Faut que j'aille à Poitiers ? Et puis, la nouvelle vedette, le symbole sexuel du cinéma français, ça vous explique qu'on ne puisse pas beaucoup l'exporter, c'est Gérard Jugnot. Ça marche toujours, votre histoire de symbole sexuel, ou c'était simplement pour lancer un film ? Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ça a marché, votre film ? Très bien. Oui ? Symbol sexuel, lui, hein ? Ça marche. C'est un des rares films qu'on ait fait qui marche au Québec. Bon, il faut dire que l'hiver, ils n'ont pas grand-chose à faire, là-bas. Mais vous contestez, M. Castelli, que M. Jugnot puisse être un symbole sexuel ? Mais c'est de l'humour, cancon ! Il ne peut pas comprendre l'humour, c'est autre chose. Il n'a pas fini ses dates. Si on parle de symbole sexuel pour Junior, c'est vraiment qu'il y a une pénurie de jeunes premiers. Et en ce qui me concerne, qu'est-ce que tu penses ? De quoi ? Au niveau du symbole sexuel que je peux représenter. Il est fort, hein ? C'est une bombe sexuelle. C'est une bombe. Chut ! Et avec la bombe, il y a un sacré pétard pour mettre le feu, hein ? Non, mais vous savez, je crois que le public aime bien, aujourd'hui, avoir des vedettes qui lui ressemblent. Mais content, aujourd'hui. C'est gentil pour les gens. C'est gentil pour les publics, c'est un plaisir. Est-ce que tu as demandé ta pré-retraite ? Tu as droit, Castelli ? Je m'excuse, Julio, mais vous me donnez quel âge ? Je ne sais pas. Mais à partir de 58 ans, vous avez droit à la pré-retraite. Je crois que c'est votre âge, non ? Alors, vous avez déjà fait 15 jours de rab, là ? Je comprends bien, vous voulez que je me taille ? Non, pour du tout. Mais on irait faire nos émissions en direct à l'hospice, ce serait amusant. Mais ce que vous avez dit, il y en a pas mal, dans le gouvernement, qui pourraient demander leur pré-retraite. Pas de nom, non. Non, je dirais pas. Non, ils sont très haut placés. Non, on ne peut pas avec tout le monde, toi. Ah, mais j'aime tout le monde, moi. Je crois que vous avez rencontré M. Marchais. Oui, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien, il avait mauvaise mine. Il avait mauvaise mine. Ouais. Il y a des places à prendre. Ah, tu pourrais être secrétaire général du Parti communiste. T'as le look. T'as le pif. Mais pas assez vif, Romain. C'est Krasuki, le profil, un peu. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que je fais, moi ? Bon, toi, on se fait... Il y a un communiste que j'adorais, comment s'appelait-il déjà ? Duclos. Duclos. Ah, il était fabuleux. Impeccable, pas de problème. C'est très bien. Et je vais te dire, avec un mec comme ça, tu deviens communiste sans nous couler gros. Parce que je ne sais pas. Pas de problème, du coup. Vous n'avez jamais eu de tentation de vous engager politiquement, M. Castelli ? J'étais un peu un royaliste. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai que je vous ai vu l'autre jour en petite tenue, vous avez les genoux couronnés. C'était à peine une image. Parce que quand j'étais membre, je tombais toujours. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu trouver de reine qui puisse convenir à Castelli. Il y a eu Sapriche, c'est vrai. Le roi de France, Castelli, la reine Sapriche, ce serait quand même la fête. Tu vas voir, tu pourrais être très gentil. Ah oui, elle est charmante. Ça n'empêche pas le bar. Bon, alors, allons, s'il vous voulez bien, du côté de la culture, avec une citation que nous propose Mme Meurs de Boulogne. De Boulogne ? Oh, quelle merveille ! De quel bois je me chauffe ? Qui a dit, en parlant de Landru, l'amoureux médiocre brûle des souvenirs, des mèches, des lettres, des gants, des fleurs ? N'est-il pas plus simple de brûler toute la dame ? Oh, quelle merveille ! C'est pas Colette ? Non. Jacques Borel ? Non. Il est mort ? Il est mort. C'est écrit là. Il est mort comment ? Brûlé ? Non, il n'a même pas été incinéré. Landru, c'est lui qui a brûlé Jeanne d'Arc ? Oui. Landru, oui, c'est m'amoulais. Vous n'étiez pas près de la tour Eiffel ? À qui pensez-vous ? Sachez-Guitry. Non. Bon, allons. Il est mort et longtemps ? Un peu plus de 20 ans. Un humoriste ? Il avait aussi de l'humour. Il avait tous les talents. Alors pourquoi n'aurait-il pas eu celui-là ? À le fond salé ? Non, il y a 20 ans. Il écrivait pour le cinéma. Il a écrit pour le cinéma. Il a écrit pour le théâtre. Enfin, il a tout fait. Cocteau ? Cocteau. Jean Cocteau. Bonne réponse de Martin Lamont. J'ai un paradagme. Très bon. De M. Hubert de Bruxelles. Je le connais très bien. Très sympathique. Oui, toi aussi. De qui parlait Jules Romain lorsqu'il disait « Je l'ai fort bien connu, c'était un homme très cordial, tout à fait charmant, aimable et de bonne manière. » J'ouvais. Hitler. Non. Sa femme. Clémenceau. Non. Un personnage célèbre ? Oui. Historique ? Quasiment. Landru. Bonne réponse de Carlos. J'ai cherché le pire dans l'inverse et j'ai trouvé, avec mon immense talon. Si vous voulez venir cette boîte d'allumettes que j'ai vu, de nombreux exemplaires, ça marche très bien. Il passe un sachet d'allumettes sur lequel il y a imprimé. J'ai une envie folle de coucher avec vous. Si vous êtes d'accord, souriez. Je peux te dire que ça marche super, et que tu gagnes deux heures. Si tu fais la gueule, tu passes à la table d'à côté. Vous êtes un allumeur, monsieur Carlos. C'est l'idée. Ça manque de petits gadgets de contact, de communication. À la preuve, voilà. Oui. C'est admirable. C'est Castelli dit qu'il n'y a pas de débrouche dans notre métier, mais on fait ce qu'on peut pour que ça démarre. Il faut se raconter aussi, si tu passes au garçon, par exemple, tu peux te prendre une mandale dans la tête. Tu peux partir avec le garçon. J'ai souri. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. De monsieur Chaillou, de Clermont-Ferrand, qui a dit Est-il meilleur d'aimer ou d'être aimé, ni l'un ni l'autre, si votre taux de cholestérol excède 3 mg 35 ? C'est un médecin. Le professeur Mondor. Non. C'est le mec qui l'opérait du cerveau. Il en est resté à mon bout à la maison. Il s'est régalé son chat. C'est un homme de théâtre. Il a cru que c'était du mou, d'ailleurs. C'est un homme de théâtre. Un auteur dramatique. Ah, j'ai le mal de mer à côté de lui. Vous avez un chat chez vous ? Non, mais il y a déjà ma prédécesseuse, qui avait des chats, et j'ai mis 6 mois à me débarrasser. Ben oui, avec tout le mou qu'il y avait chez vous, ils étaient tentés. Non, mais il suffit que tu restes 6 mois pour que l'odeur change immédiatement. Ah, ah, ah. Mais autant, tu ressembles à un chat. Ceux qu'on voit écrasés sur l'autoroute. Ceux qu'on abandonne avant les vacances. Quatre fois, je retrouve Castellis dans le bois de boulogne, avec une chaîne au cou attaché à un arbre. Je crois que c'est son propriétaire qui va s'en débarrasser. Hier soir, il m'a raconté, il y a une fille qui a tapé toute la nuit à sa porte, et au petit matin, il l'a laissé sortir. Voilà, alors je peux dire qu'elle a une grande barbe. Moi aussi, mon petit peu. On ne connaît pas beaucoup, dans le fond, concrètement, votre pouvoir de séduction. Quand vous êtes en tournée, est-ce que vous avez des propositions flatteuses ? Ben, tout le temps, je suis obligé de refuser, de faire un tri. Ben, ben, quoi ? Tu peux expliquer comment elles disent, comment elles font ? Ben, elles ont toutes envie, mais il y en 52 qui ont envie en même temps. Je ne peux pas payer 52 hôtels. Il faut se mettre d'accord avec une chaîne, maintenant. Il y a des dames de quel âge, environ ? Bon, il y a tous les âges, il y a les moumiches, il y a les veuves. À quoi vous les reconnaissez, les veuves ? Parce qu'elles ont les yeux tout rouges et... Elles sont en noir. Mais vous cédez, parfois. Je dis, on ne peut pas refuser à tout le monde. Ben, je cède tout le temps, c'est pour ça que je suis crevé. Bon, on va peut-être répondre à la question. Oui, peut-être. C'est quoi déjà ? Un auteur dramatique. Le colestérol. Le colestérol. C'est un homme qui a beaucoup fait et qui continue à faire beaucoup pour le spectacle, oui. Daniel Rose ? Non. Pour le spectacle ? Grosse ? Non. C'est un homme de théâtre ? Un auteur dramatique ? Théâtre, d'abord, cinéma, ensuite, littérature. Non. Un nouille ? Non. Il n'est pas mort ? Non. Il est jeune ? Oh, il a 40 et quelques années, encore très jeune. Oui, enfin, c'est... Pour vous ? Pour moi, oui. Oui, pour vous, c'est jeune. Il a beaucoup plus de cheveux sur la tête que vous, ce qui fait qu'il fait quand même moins vieux que vous. C'est pas Dabadi ? Non. Il fallait surtout du cinéma ? Oui, Chabron, oui. Fébert ? Boudard ? Non, malheureusement, vous êtes très loin, vous pataugez lamentablement. Cinéma actuel ? Très actuel. Boulanger ? Non. Il est passé sous un bus ? Woody Allen ? Woody Allen ? Oh ! De Philippe Castelli, avec son air bête et sa bubasse, il a quand même coiffé au poteau. De toute manière, j'ai dit n'importe quoi. C'est très difficile de coiffer au poteau. Il faut pas qu'il coiffe quelque chose, parce que même au poteau, il n'y a plus rien à coiffer. Tu verras, ils vont tomber tes cheveux un jour. Je te m'étonnerais, parce que je mets la barbe au-dessus, ça va être vite fait. Ouais, ils tomberont, alors le jour, ils tomberont, tu verras ce que je te passe. Tu me passeras ton blouson, il y a l'habitude des pellicules. Reste-toi au cinéma. De M. Paquet de Metz, quels sont les jeunes garçons israélites exantés de circoncision ? Des orphelins. Des femmes. Ceux qui ne savent pas s'ils vont rester. Ceux qui se tâtent. Ceux qui ont un tout petit truc qu'on ne peut pas attraper. Il parle vraiment que de lui, c'est terrible. Ceux qui ont la céleste praline. Qu'est-ce que c'est que la céleste praline ? C'est une place drôle. C'est le pénis vu par Rimbaud. C'est quoi ça ? Non, c'est Rimbaud, un ami épicier. Qui aimait bien la confiserie fine. C'est drôle parce que, après, il y a eu une céleste, mais c'était la gouvernante de Proust. Oh oui, mais c'était autre chose. Elle était aussi comme la praline. Oh, ben, après son livre, non ? C'était céleste, mais cucul la praline. Oh, ben, pendant... Moi, j'ai lu son livre, j'ai fait partie. Elle n'est pas tartignole du tout. Les albinos ? Non, alors, vous savez que la circoncision est rendue obligatoire par la religion juive. Et pourtant, lorsque l'on dit au rabbin qu'un enfant présente une certaine caractéristique, eh bien, il est le premier à dire... C'est un défaut physique ? Il est sourd ? Non. C'est pas un défaut physique ? C'est pas une qualité. Il a attrapé le trépot, même. Trépomène. Oh, à quelques mois ? C'est pas le trépomène, c'est le tréponème. Parle. C'est drôle, il intervertit tout. Ce serait pas les enfants qui sont nés avant terme ou après terme, non ? Non, c'est pas ça. Les enfants qui sont nés le 16 octobre naissent après le terme, ça, c'est... C'est ceux qui font pipi au lit ? Oh, non. Ça concerne la naissance de l'enfant ? Non, pas du tout. Avant la naissance ? Et d'ailleurs, on le sait avant la naissance parce que c'est une particularité familiale. Les jumeaux, non ? Non. Les chien-moi ? Non. Les hermaphrodites ? Non. Attendez, laissez Castelli chercher, car il se fait à l'intérieur un travail intellectuel. Ça fume. Ça fait un boucan, les six. Très intéressant. On va pas l'huiler un peu ? Attends s'il y a de la mousse qui coule dans les oreilles. Alors, c'est une particularité familiale. On le sait à chaque fois, on est sûr du coup, alors ? Ah, bien sûr, les enfants qui sont, quand ils se coupent, ça s'alline tout le temps. Ah, l'hémophilie. L'hémophilie. Bonne réponse de Gérard Juniot, confirmée par Carlos. Bravo. Du rire et des histoires au programme des Grosses Têtes dans la nuit des temps du 18 août 1983 en compagnie de Philippe Bouvard, Carlos, Gérard Juniot, Philippe Castelli et Martin Lamotte. Bon, question de M. Duprat de Sifour-les-Plages. Quelle fonction assument les wah-wah-bit ? Les wah-wah-bit. Les wah-bit. Wah-bit, oui. Ce sont les Indiens ? Non. C'est les Arabes. Oui, ce sont des Arabes. C'est une peuplade ? C'est une espèce de secte qui a une mission particulière, importante. Ils gardent le Coran ? Ils sont dans la Mecque. Oui. Ils sont dans la Mecque, ils gardent le rocher sacré. Ils gardent la Kaaba, la fameuse pierre noire de la Mecque. Bonne réponse de Carlos. Je pensais que c'était une histoire de chien, alors je sais que Shirley Basset a récemment épousé Joe Coquière et ils sont partis en voyage de noces à Niche sur la Côte d'Azor. T'es content. Je sais qu'on est de Castelli, n'importe quelle connerie, ça marche. Vengez-vous. Ah oui, tenez. Mes sœurs, au menu du déjeuner, les carottes. Ah, râpées. C'est un petit mot. Moi j'aime bien cela. C'est toto. C'est ramassé. Surtout que vous avez la même, mais avec une bicyclette. Ah oui, les sœurs. Dans un couvent de votre sœur, il y a les nonnettes qui, pendant la cour de récréation, elles font du vélo, alors elles poussent des petits cris de joie. Il y a la révérende mère qui apparaît et qui leur dit « Mes sœurs, si vous continuez à pousser ces cris, je vais faire remettre des selles sur vos vélo. » C'est épouvant. Moi, je vous aurais bien vu à la trappe. Ah oui. Moi, je ne serais pas vus du tout. Est-ce que vous êtes un naturel plutôt contemplatif ? Je ne suis pas contemplatif, je suis dans la lune. En plus, la robe de burlure lui aurait été sûrement très bien. Remarque, pour le mec qui est dans la lune, tu es déjà plus près de Dieu que des gars qui sont sur Terre. Non, mais la robe lui aurait été... Elle attrape, on n'a pas le droit de causer. Non, et alors ? Pour ce que vous avez à dire. Tu écrirais tes histoires ? On n'a pas le droit d'écrire. Tu irais dans les champs ? On n'a pas le droit d'écrire dans les champs. Si, tu regarderais passer les trains. Il n'y a pas de train. Prenez-vous que vous trouverez. Question de Mme Simone Noël de Bruxelles. Sans blague. À quoi devaient servir les premiers dessins préhistoriques découverts, par exemple, dans les grottes de Lascaux ? À quoi ça servait, à l'époque ? Signaler aux prochains occupants les bétails qu'il y avait dans le coin, la chasse. Alors, c'était effectivement un manuel de leçons de chasse et ça indiquait les points vulnérables et les principaux animaux. C'est ce qu'on suppose. Très bonne réponse de Carlos. On suppose. On n'a jamais été sans. On dit que c'est ça maintenant. On suppose, parce que si bien c'était l'ancêtre du dessin animé. Pour être sérieux, c'était aussi le son de dessin. Parce que c'était pas mal dessiné. Vous avez été dans les grottes de Lascaux ? Non, je suis allé aux grottes de Bétardin. Il ne vous aurait pas laissé sortir ? Vous auriez pensé que vous étiez d'époque ? Non. Mais ça, c'est une supposition. Non, ce n'est pas une supposition. Non, mais je pense que c'est vrai, parce que comme il y avait des migrations en fonction des climats et des périodes de chasse, il y avait sûrement d'autres groupes d'humanoïdes de l'époque qui trouvaient des renseignements précieux à ce moment-là. Parce qu'il y avait des endroits où les flèches et les pieux pouvaient atteindre les aurochs, par exemple. Enfin, tu n'as pas connu cette époque-là. C'était Liden au roc, d'ailleurs. Liden au roc, oui. C'est énorme, ça. Castelli, je l'ai vu l'autre jour au zoo, il était obligé de prendre deux tickets. Un pour rentrer, un pour sortir. C'est pour ça que dans les grottes de Lascaux, à mon avis, effectivement, s'il n'était pas gardien, il n'aurait pas laissé barrer. Mais ça veut dire que ça signalait, tiens, ici, il y a des bœufs, là, il y a des tomes. Non, la façon, surtout. Genre d'autocroge, Georgo et Mio. D'attaquer la bête. D'attaquer la bête et d'en avoir raison. Mais c'est pas vrai, on m'a expliqué d'autres choses. On m'aurait dit que c'était quelque chose de magique. On déçulait l'animal. C'est une manière de se l'approprier. Depuis qu'il est au circuit, il voit du magique. Merci, monsieur Adam. T'as de famille dans la salle ? Il est venu avec son club, car vous savez pas qu'il a un club, maintenant. Fans club ? Oui, tu fais du goût ? Combien ? 3, 2, 3 fois. Combien c'est, la cotisation ? Les gravateurs. Oh, je sais pas. Vous touchez rien là-dessus ? Oh ben non, c'est philanthropique. Qu'est-ce qu'il a créé, le club ? Les sourdots. Qu'est-ce qu'il a créé ? Je sais plus son nom. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Je sais pas. Il est venu vous demander l'autorisation ? Ben, j'ai jamais vu. Il écrit des histoires drôles, je crois. C'est fan club ou club des fanés ? Fans club. Fans club. Il est fanatique de toi ? Ouais. Il y a un insigne, il y a des photos, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, euh... Un signe de reconnaissance ? Si vous envoyez 10 francs, il vous envoie un roulot de papier génie. Je sais que c'est à Argenteuil. Ah oui, c'est central, c'est bien. Et vous signez des photos parfois ? Ouais. En braille ? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.